Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous vois plus ! Vous êtes où ? Ah bon, c'est vous ? On va où maintenant ? À droite ou à droite ? À gauche ! T'étais à droite ! Pas par là non plus ! Viens, on a retrouvé le chemin ! Comment voulez-vous qu'on les retrouve avec toutes ces galeries qu'on ne rebouche jamais ? Le fleur, vite ! Le fleur ! On veut débusquer des lapins ? Vous allez frapper à la bonne porte ! Il a une piste ! Ah 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 ! Le petit lapin ! Ça va, petit lapin ! T'as rien ! Bon sang ! Comment ils ont retrouvé notre trace ? Séparons-nous pour brouiller les pistes ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un étonne d'affaires ! Ils sont tout prêts ! Une discrétion maximum ! Ben quoi ? T'avais dit discret ! On est discret ? Regardez ! De la lumière ! On est sauvés ! Ils sont peut-être vénéneux, vous léchez pas les doigts ! Moi, je trouve qu'ils ont l'air bons ! Vous avez mangé des champignons ? Non ! Non ! Non ! Non ! Si ! Vous avez mangé des champignons ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu râles ! N'empêche que... C'est bien pratique d'avoir les mains libres ! Aïe ! Pour la discrétion, bravo ! Oh ! Vous êtes fait ! Des enfants ! Des enfants ! Des enfants ! Des enfants ! Ne faites pas les enfants ! Redescendez tout de suite ! Vas-y ! Tu es d'avoir ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et quoi ? Non mais... Oh ! Oh ! Oh ! C'est horripilant ! C'est pas ma faute ! J'ai le loquet ! Evidemment, tu manges trop vite et n'importe quoi ! Oui ! Mais nous, au moins, on continue à éclairer ! Hein ? On dégage ! Je n'aime pas ce silence ! Pas de bruit, pas de lapin, tout va bien ! Avril, lumière ! Avril ! C'est pas moi ! Un trésor ! Un trésor ! Ils sont pas loin ! On embarque ce qu'on peut et on file en silence ! Tu entends ? Les genènes des fantômes ! Oh ! Oh ! Les frites alletaines ! Ouais ! Oh ! C'est dans mes bras ! Attendez-nous ! On a peur de vos fantômes ! C'est bon ! A nous la liberté et la fortune ! Aujourd'hui est un grand jour. Les petits hommes aux costumes d'abeilles ont rapporté aux bras cassés le trésor de leurs ancêtres qu'ils ne savaient plus trop où ils l'avaient rangé. Merci. On rentre à la maison ? Ça va faire du bien de se retrouver chez soi après toutes ces émotions, hein ? Moi, je vais profiter un peu du grand air. Et maintenant, je ne demande qu'une chose. Dormir pour oublier. J'y crois pas. Il a remangé les champignons. Waouh ! La cellule ! On pique les clés et on se taille. Moins fort ! Tu vas nous faire repérer. Un red-chart, Avril ! Une chalette à l'intérieur, c'est idiot ! Enfermez-les dans leurs cellules et mettez-leur le boulet. Avril, la prochaine fois, fais-moi penser à te laisser dormir. Jeune homme svelte, emploi stable, cherche jeune femme polie, économe, aimant l'ordre et la vie en communauté. Le directeur a passé une petite annonce ! C'était sur son bureau ! Ça me donne une idée. Monsieur le directeur, une visite pour vous ! C'est votre annonce ! Peabody, Melvin Peabody, directeur de pénitencier. Et vous ? Samantha ! Samantha, Big Pot ! On vous a déjà dit que vous aviez un air de Dalton ? Les Dalton ! J'adore ! Surtout Joe ! Il a l'air si intelligent. Vous voulez parler du petit teigneux ? Non, le beau gosse ! Je vais vous décoincer. Non mais ça va pas ! La région est infestée d'Indiens. Vous allez dormir ici. Votre chambre est juste à côté de la mienne. Mon petit Melvin, je crois que tu as un ticket. Rentre vite, ça va être la pelle. Tout va bien, Samantha ? Ça y est, demain, je dîne avec lui. Et vous savez quoi ? C'est nous quatre qui ferons le service ! Vous bligez pas ? Ça veut dire que c'est un bon moyen pour s'évader ? Nous quatre, avec le direlo et sa fiancée. Et comment tu pourrais être les deux à la fois ? J'y avais pas pensé. Elle est en retard, ça veut dire qu'elle va venir. Ils sont combien là-dedans ? Il y a un mystère là-dessous. Ah, Samantha, vous voilà ! Eh bien, où est Joe ? Vous savez, les grands voyous sont souvent très timides avec les dames. On sent que vous avez reçu une éducation les plus distinguées. Et si on allait faire une petite promenade ? Une promenade claire de lune, vous et moi, seul. Ni crainte, je suis armé. Rends-en plan, mon vieux. T'es sur la bonne piste. Mince, la pluie ! Manquait plus que ça. Oh, une étoile filante. Faites un feu. Le mien est fait. Le mien aussi ! Les mains en l'air, Peabody ! Samantha ? Mais que se passe-t-il ? C'est quand même si de gêne ! Ah, tu es sale tête libre ! Va me lâcher ! Vite, on se fait la belle ! Samantha ! Samantha ! Revenez ! Ah, zut, mon talon ! Vous êtes une hors-la-loi. Je dirige un pénitencier. Qu'importe. L'amour sera plus fort. Mais vous avez pas encore compris, je suis pas Samantha, je suis Joe ! Joe Dalton et je suis un garçon ! Et alors ? Personne n'est parfait. Joe Dalton est une femme ? On ne bouge plus ! Allez les Dalton, on rentre ! T'as toujours eu un côté féminin, Joe ! Tu sais ce qu'il te dit, mon côté féminin ! Aucun intérêt. J'ai un plan ! Lisez ça ! Clifoutis de patate au lard, pour 4 personnes, 4 kilos de... Un ouragan menace la Louisiane. Le pénitencier de Cormac City, évacué. 1. Menace de catastrophe. 2. Panique. 3. Évacuation du pénitencier. 4. Évasion ! Mais il n'y a pas d'ouragan ici. On s'en fiche ! Ce qui compte, c'est que Peabody croit qu'il va y avoir une catastrophe. Monsieur Peabody, de graves événements se préparent ! Allons, bon... Quels événements ? Des choses très graves ! Regardez les signes ! Là, des vautours qui planent ! J'ai vu un chat noir ! Un chat ? Il est où, le chat ? Les chiens hurlent à la mort ! Les mouches écrivent un message dans l'air ! Cata-st-ro-fe ! Bonjour tout le monde ! Voici l'affaire du mois. 10 dollars pour un trèche dans les tissus en poils de coyote ! Peut se porter en panne, en foulard, en sortie de bain et... Une prophétie indienne de catastrophe ? Absolument ! Un joli tissu avec prophétie indienne de catastrophe ! Pour seulement 20 dollars ! C'est troublant ! Il faut évacuer le pénitencier ! Voyons, tout ça, ce ne sont que des superstitions ridicules ! C'est hors de question ! Mais, les signes ! Quels signes ? Il y aura une catastrophe au pénitencier quand les poules auront des dents ! À vrai, les Jacks, trouvez des poules ! Nous, on s'occupe des dents ! Joe, c'est l'art pour les dents ! Imbécile ! Où sont les poules ? Il a dit quand les œufs auront des dents, Pibody ! C'est plus discret ! Il n'y a plus qu'à les couver ! Cote, cote, cote ! Cote, cote, cote ! C'était peut-être une poule déguisée en chat ! J'ai une touche ! Moi aussi ! Je vole ! Je vole ! Ah ! Oh ! Hé, 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 hé ! Les gants ! Oh ! Hein ? Oh, ça, je touche ! Ah ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Le voilà ! Monsieur Pibody, derrière vous, des poules avec des dents ! On va pas y passer les plombes, monsieur Pibody ! Quelle poule ! Ah ! Quand on a volé une fois, on s'est volé pour la vie ! Ah ! Alors, ça dit quoi, ce tissu ? C'est pas évident ! Le serpent, l'arbre... Oh ! Oh ! Et les dents qui volent, c'est quoi comme signe ? Oh ! Mais puisque je vous dis que les poules avaient des dents, il faut évacuer ! Joe, j'évacuerai le pénitencier quand les ânes voleront ! Quand un chien a des réactions aussi étranges, ça ne veut pas dire qu'un événement va se produire ! Il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre ! Là ! Un âne qui vole ! Ah non ! Il ne vole pas ! Eh oh ! Comment ça, il ne vole pas ? Voler, c'est être en mouvement. Là, il flotte ! Oui, bon, on va pas chipoter ! Cet âne vole ! En plus, c'est pas un âne, c'est un mulet ! Hein ? Mais c'est un mulet qui vole ! Non, non ! Il flotte ! Mais il veut vous dire qu'il va y avoir une cafasse propre ! Bien sûr ! Quand un troupeau d'éléphants roses dansera la polka sur la trampoline sous une pluie de grenouilles jouant du violon ! Ça va prendre un peu de temps, mais ça peut faire ! Hugues ! Ces informations reliées à la légende des dents qui volent nous permettent de conclure qu'une catastrophe va avoir lieu... Dans... 12 minutes ! Et que ce tissu vaut maintenant 45 dollars ! Là, un truc qui grossit dans le soleil ! Au secours ! Bien ! On l'est battu ! Ça y est, les gars ! La voie est libre ! Dites donc, c'est pas très spectaculaire, les catastrophes chez les bras cassés ? C'est bon ! C'est bon ! Cet évasion a été une catastrophe... en série ! Un peu de silence, les enfants, s'il vous plaît ! Pour vous récompenser d'avoir été bien sages, j'ai décidé de vous offrir... Un spectacle de cirque ! Et pourquoi pas des marionnettes pendant qu'on y est ? Vous allez voir, c'est un cirque extraordinaire, de classe internationale ! Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier, je suis enchanté de vous accueillir ! Grotte, Sam Grotte, artiste de cirque de père en fils depuis trois mois ! Et lui, c'est Horace, mon acrobate, étuié, magicien et drasseur de fauves ! Vas-y ! Wow ! Une girafe ! Un condor ! Mais je ne vois pas de fauves, monsieur Scratch, Grotte ! Ah mais si ! Vous allez être surpris ! Montrez-y Horace ! Allez ! Arrête ! Allez ! Wow ! Un lion ! Même pas peur ! Ça me donne une idée ! On va se déguiser en vache pour se barrer avec le cirque ! Des vues, Nicolus ! Hé 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 ! Ben ouais ! Mais y'aura deux vaches ? Ça sera louche ! No problemo ! On quille la ploverée ! On la met au frais ! Et le temps que Peabody s'aperçoive de notre disparition, on sera déjà loin ! Et le costume ? Où que tu vas le trouver, Joe ? Ça aussi, c'est prévu ! Un atelier couture ? Ben ouais ! Ça changera des cailloux ! Mais c'est une idée formidable, les Dalton ! Soyez tranquille, monsieur le directeur, je m'occupe de tout ! Écoute, vieux, y'a un fauve de trop dans ce pénitentiaire ! Il est passé où ? Il m'a eu en traite mais je me laisserai pas faire ! Bon, Avril, pendant que tu couds, nous, on va s'entraîner à faire la vache ! Et tu nous fais signe quand t'as fini ! Quel signe, Joe ? Comme ça ? Ou bien comme ça ? C'est une expression, abruti ! Tu nous préviens, quoi ! Et tu fais rapidos ! On y va ! Broute ! Mais Joe ! Broute, je te dis ! Faut que notre fausse vache ait l'air super vraie ! Fais mieux aussi ! Hé, les gars ! Une vache ! Une ! Et comment on rentre à quatre là-dedans ? Hein ? Comme ça ? On doit être vache jusqu'au bout des sabots ! Penser vache ! Manger vache ! Dormir vache ! Hé, Joe ! Tala ! Mais bougre de crétin ! Où c'est que t'as vu des vaches à carreaux, toi ? Bah, c'est une vache écossaise ! Cette fois-ci, ton compte est bon ! Et bien, tu vois quand tu veux ! Bon, on passe à la phase 2 du plan ! Qu'il n'a pas de vache, puis remplaçage ! Mesdames, messieurs, bienvenue au Cirque Grotte ! Youpi ! Wow ! Ce soir, sous vos yeux ébahis, va se dérouler le spectacle le plus extraordinaire que vous ayez jamais vu ! J'ai l'honneur de vous présenter Horace et son lama Serge ! Arrêtez, arrêtez ! C'est pas possible ! Tu vas bouger, grosse vache ! Et maintenant, notre fabuleux numéro du poulet de canon ! Prêt ? Deux ! Alors ! Un volontaire pour le suivre ! Et maintenant, on attend tranquillement la fin du spectacle ! Et après, tcha, on le bagne ! En fait, on fait quoi comme numéro, nous ? Un numéro ? Quel numéro ? Alors, Marc... Et maintenant, le clou du spectacle ! Guillaume Tell, au Pays des Vaches ! Je le sens moyen, ce numéro ! Et l'autre, ça se voit que c'est même pas une vraie vache ! Ouais, c'est de l'arnaque ! Remboursé ! Mais voyons, les enfants, le cirque, c'est la magie ! Le cirque, c'est le rêve et la naïvitude ! Dites-leur, vous ! On va tout casser ! On casse tout ! C'est le moment ! On se casse ! Le feu, ça fait peur au fond ! Je suis trop fort ! Alors, c'est qui le plus fort ? Maman, ça bat ! Ça suffit ! Vous avez tout gâché ! Je ne veux plus jamais vous voir ! Vous déshonorez le cirque, partez ! Ah ben, quand même ! Pas de bobos, ma marguerite ! Pourtant, le cirque, en vrai, c'est magique ! Bon alors, c'est Dalton ! Vous les trouvez ? Rien, chef ! Ils ont disparu ! Et pourtant, on les a pas vus sortir ! C'était donc ça, la couture ! Je le savais ! Sortez d'ici, les Dalton ! On sait que vous êtes là-dedans ! Je compte jusqu'à trois ! Un... deux... On est libres, les gars ! Ça a marché ! Je vais jeter un oeil ! Bienvenue dans mon humble pénitencier ! Je suis ravi de vous accueillir, monsieur ! Grotte ! Sam Grotte ! Et lui, c'est Horace ! Mon acrobate, étuié, magicien et traceur de fauve ! Juh ! Meuh ! Ouais, comme tu dis, meuh ! Si, si! Où T-C没事 ! Il n'y a pas dans un club d' weather ! Sous-titrage Société Radio-Canada Perchèote Ouuh ! Si tu discuties de montré ! Bon après un beau appétition ! Si vous avez aimé !